Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le mercredi 3 février 2021, 15h05, heure du Québec, qui se poursuit avec des vraies nouvelles importantes comme celle-là que nous apprend, Reuters, concernant, imaginez-vous, les tests que le Royaume-Uni va commencer à faire de porte à porte pour arrêter la propagation de la nouvelle variante sud-africaine de cette COVID-19 qui n'en finit plus. On va s'en sortir un jour, mais quand, selon ce que j'ai pu comprendre de plusieurs experts, attendez-vous à rien avant au moins un an, un an et demi, peut-être deux avant de sortir totalement de cette contagion, une dizaine d'années avant de s'en remettre économiquement, au moins une génération. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, on n'est pas au bout de nos peines. Mais ces nouvelles variantes sont inquiétantes pour tout le monde et pour la science. Les autorités s'inquiètent de la propagation de la variante sud-africaine. Des tests de pointe lancés dans huit régions d'Angleterre, les volontaires frappent aux portes, distribuent des kits d'auto-tests, refontes avec couleur, détail arrière-plan, apparemment. Donc, on est, ça a rapporté ça hier par Reuters. Des volontaires et des policiers de plusieurs régions d'Angleterre ont commencé à frapper à la porte des gens pour distribuer mardi des kits de tests de COVID-19 pour essayer d'arrêter la propagation d'une variante hautement infectueuse. Originaire d'Afrique du Sud, la vague de tests a été annoncée par le gouvernement lundi après que 11 personnes dans différentes régions se soient testées positives pour la variante sans avoir aucun lien avec des personnes qui s'étaient rendues en Afrique du Sud. Au total, la Grande-Bretagne a trouvé 105 cas de la variante, dont tous sauf 11 étaient des personnes qui étaient allées en Afrique du Sud ou qui avaient été en contact avec quelqu'un qui l'avait fait. La campagne impliquera des tests ou de tester 80 000 personnes dans huit zones différentes. Celles où les 11 cas préoccupants ont été découverts, indépendamment du fait qu'elles présentent des symptômes ou non. L'objectif est d'essayer de briser les chaînes de transmission dans la communauté en identifiant les personnes avec la variante et en les obligeant à s'auto-isoler. Les huit zones concernées sont trois parties de Londres, deux du sud-est de l'Angleterre, une au centre de l'Angleterre et une à l'est et une autre au nord-ouest. Dans la ville de Woking, juste au sud-ouest de Londres, des volontaires ou des policiers ont frappé à toutes les portes de la zone désignée pour distribuer des kits d'auto-test. Prêt à être récupérés plus tard dans la journée, je pense que nous sommes tous très inquiets à déclarer la résidente Gwyn Cox, 77 ans, alors qu'elle prenait son kit. Tu devrais juste être très prudent. L'Angleterre est actuellement dans un verrouillage national strict avec des personnes sous ordre de rester chez elle à moins qu'elle n'ait besoin de sortir pour l'une des raisons approuvées par le gouvernement. La Grande-Bretagne a pris le pire nombre de morts en Europe de cette pandémie-là, avec plus de 106 000 personnes décédées de la maladie dans les 28 jours suivants. Un test positif, plus de 3,8 millions de personnes ont subi des tests positifs confirmés depuis le début de la pandémie. Donc vraiment, vraiment inquiétant tout ça. En France, on a Emmanuel Macron qui semble avoir rejeté l'idée d'un troisième confinement, mais on demande d'être de plus en plus sérieux. Au Québec, c'est un peu pareil. On va apparemment, lundi prochain ou le 8, je pense que c'est lundi prochain, permettre à certains commerces, c'est l'essentiel de réouvrir les salons de coiffure, les centres de beauté, entre autres. Pas les gyms, pas les restaurants. Ça, c'est partout. Puis dans les zones oranges, apparemment, les restaurants peuvent réouvrir avec certaines, et les gyms avec certaines restrictions bien définies. Donc, on va voir où ça va nous mener tout ça, en espérant qu'on ne refasse pas un autre pas en arrière après avoir fait un pas en avant ou en faire trois en arrière. Je ne sais pas comment ça va se terminer, les amis. Vous ne le savez pas plus. Il n'y a personne qui le sait. Ce n'est pas un cadeau, mais cette histoire-là de ces variantes, entre autres brésiliennes, sud-africaines, peut-être même des variantes qui vont se créer chez nous-mêmes, d'autres souches qui vont se former chez nous, ou en Angleterre, ou en France. Enfin, on se croise les doigts, mais moi, je dis que 2021, mettez donc un X dessus tout de suite, comme ça, vous pourrez passer à autre chose.